La soirée a souri aux frères Messaoudi. Anas et Nabil ont gagné leurs combats respectifs face à deux Vénézuéliens. Nabil a conclu l'événement par la plus belle des manières, une victoire par KO au bout de deux rounds. Son adversaire Ivan Matute n'a pas fait le poids. Le cadet de Messaoudi aura finalement passé plus de temps à faire des photos que de combattre. Le combat a commencé fort avec les deux boxeurs qui veulent en découdre dès le début. Très tôt dans le premier round, Nabil Messaoudi prend le dessus, comme ici sur ce cross porté au visage. Nabil va ensuite acculer son adversaire dans le coin. Matute envoie de toutes les couleurs, jab, uppercut, Messaoudi ne le laisse pas respirer. Le Vénézuélien tente de répliquer mais le boxeur bruxellois garde un objectif en tête, la victoire par KO. Nabil répond immédiatement et défend bien. Au cours du deuxième round, c'en est trop pour le Vénézuélien. Un dernier coup porté dans les côtes par le bruxellois met son adversaire KO. Objectif rempli donc. Nabil Messaoudi vise les 10 victoires par KO en 10 rencontres. C'est bien parti avec ce 8e combat remporté. Je ne vais pas laisser montrer ce qu'il pouvait faire parce que c'est un boxeur assez dangereux, contrairement à ce qu'on a pu voir. Sur ses 30 victoires, il en a 25 par KO, seulement 4 défaites. Après j'avais vraiment étudié mon adversaire et la stratégie était en place. Après il n'y avait plus qu'à l'appliquer sur le ring et voilà, j'ai su faire le travail de la meilleure manière. Donc on est content. Content, son frère Anas l'était aussi. L'aîné des Messaoudis s'est imposé à l'unanimité face à un boxeur qui refusait le combat. Un boxeur assez dangereux, il avait une bonne droite. Il était plus grand, il avait une très bonne allonge. Donc il fallait prendre son combat vraiment petit à petit, construire le combat. En début de combat, les deux boxeurs se sont tournés autour. Luis Enrique Romero est intelligent, il n'y a pas de prise de risque. Sur ses rares offensives, Anas esquive bien. Lors de chaque fin de round, le boxeur bruxellois tente de prendre le dessus. Ici par exemple où Anas vient pousser le vénézuélien dans les cordes. La suite du combat s'anime ensuite, le bruxellois enchaîne. Un jab gauche dans le visage, un beau coup dans les côtes ou encore un crochet directement dans la tête de son adversaire. En fin de round, Anas frappe fort et marque des points en enfermant Romero dans le coin. Les trois juges sont unanimes, victoire pour mes Saoudis. Voilà, on a gagné à l'unité, je suis content. Maintenant on tourne la page et on passe à autre chose. Prochain rendez-vous pour les deux frères, un combat en mai. Ils combattront chacun pour une ceinture. Une victoire d'Anas lui permettrait de s'approcher du top 20 mondial dans sa catégorie. Si Nabil gagne lui aussi, il confirmera son statut d'étoile montante de la boxe belge.